Musique Coucou tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un flat twist out sur cheveux défrisés ou lissés. Donc là en l'occurrence j'avais les cheveux lissés et j'ai réussi à me dessiner de superbes jolies boucles. Alors je vous explique comment j'ai réalisé cette coiffure. Alors tout d'abord on va commencer avec ce que j'ai utilisé pour réaliser mon flat twist out. J'ai utilisé le Straighten Grow Restore Living Conditioner de Chia Moisture Jamaican Black Castor Oil. Alors Chia Moisture c'est une marque que j'aime beaucoup et j'ai découvert tout récemment leur gamme Jamaican Black Castor Oil, donc leur gamme à l'huile de ricin. C'est une gamme qui correspond tout à fait aux cheveux naturels, aux cheveux défrisés, colorés et qui ont été coiffés avec une source de chaleur. Donc fer à lisser, brushing, blowout, etc. C'est un living qui est vraiment bien parce qu'il est assez fluide et on sent qu'il nourrit bien le cheveu. Donc je suis assez contente de l'avoir découvert et je pense tester l'ensemble de la gamme très prochainement. Je vous ferai sûrement une petite revue et pourquoi pas vous le proposer sur Ebony Shop. Alors ensuite vous aurez besoin d'un gel, donc là en l'occurrence j'ai utilisé le gel Eco Styler à l'huile d'argan. Donc c'est un gel qui est bien parce qu'il ne va pas faire de pellicules blanches et il va très très bien dessiner les boucles. Donc c'est un des gels que j'adore et que j'utilise très souvent, que ce soit pour faire des twist out, pour mon wash and go et là en l'occurrence pour le flat twist out. Alors maintenant c'est parti ! Alors ça fait déjà 5 jours que j'ai les cheveux lissés. Donc là ça se voit au niveau des racines que mes cheveux commencent à perdre un petit peu de leur raideur on va dire. Donc là je m'étais dit que c'était la fin avant de les laver et que j'allais valiser un petit flat twist out avant de laver mes cheveux. Alors, moi j'aime bien avoir un petit trait sur le côté, donc avant tout j'ai réalisé une raie sur le côté. Et ensuite on va faire différentes sections de façon verticale. Ensuite vous allez appliquer tout d'abord le leave-in sur vos cheveux. Pensez à bien appliquer au niveau des racines. Et ensuite le gel sur les racines et les longueurs. On applique bien le produit. Ensuite vous allez séparer la section en deux branches et vous allez réaliser un flat twist. Donc une vanille collée. Donc là vous allez prendre la première branche, vous allez la passer au-dessus de la deuxième et ainsi de suite. En prenant au fur et à mesure des cheveux pour que votre vanille soit collée. Et ensuite vous terminez avec une vanille classique sur le reste de vos cheveux. On va jusqu'à la pointe. On fait une petite bouclette au billet. Et voilà pour la première vanille. On procède de la même façon pour le reste de la tête. Donc je vous montre une seconde fois. On applique bien le leave-in conditioner au niveau des racines. Ensuite le gel. On sépare la section en deux branches. Et on va prendre une mèche au-dessus qu'on va passer en dessous. On va prendre les cheveux au fur et à mesure pour que la vanille soit collée. N'hésitez pas à serrer un petit peu pour que votre vanille soit bien dessinée. N'hésitez pas à serrer un petit peu pour que la vanille soit collée. On va faire toute la tête. On va desserrer un petit peu les vanilles pour qu'il y ait un petit peu de volume au niveau des racines. Donc surtout moi j'ai pas une quantité de cheveux énorme sur la tête. Donc j'ai des difficultés à avoir beaucoup de volume. Donc là on étire un petit peu les racines pour que quand ça va sécher, elles soient un peu gonflées. Alors ensuite, on va les laisser sécher. Donc soit vous pouvez les laisser sécher toute une nuit. Donc moi je les ai faites le matin. Donc j'avais un petit peu de temps devant moi. J'ai pris un petit peu de soin de moi. Petit masque, petit vernis. Et en gros il me faut 4 heures pour que mes cheveux sèchent bien. Donc pendant ce temps-là je me suis occupée. Et après 4 heures, on défait le tout. Donc une fois que vos vanilles sont bien sèches, il faut vraiment qu'elles soient bien sèches. Vous allez les défaire. Donc là il faut vraiment être délicat au niveau du... Enfin quand vous allez défaire vos vanilles, il faut vraiment garder les deux brins intacts. Qu'il n'y ait pas de petits cheveux qui partent dans tous les sens. On va les séparer après par la suite. Mais pour commencer, il faut vraiment que vous sépariez délicatement les deux brins de votre vanille. C'est vraiment histoire de garder les boucles bien dessinées. Donc on réalise ça sur l'ensemble de la tête. Bon je vous l'ai mis en accéléré parce que ce n'est pas super passionnant. Et regardez qui voilà, mon chéri qui fait le clown. Et donc une fois que vous avez tout défait, maintenant on va séparer les mèches délicatement pour donner un petit peu plus de volume à nos cheveux. Voilà, on secoue la tête pour donner un petit peu plus de volume. Une fois que vous pensez avoir tout bien séparé, une petite astuce pour avoir un petit peu plus de volume au niveau des racines. On a un petit peu desserré au moment du séchage des vanilles collées. Et là on va passer un coup de ses cheveux avec un vent à froid pour donner plus de volume au niveau des racines et plus de volume à la coiffure. Toujours plus de volume. Et voilà le résultat, j'ai terminé. Donc encore un petit coup au niveau des racines pour plus de volume. Mais là la coiffure est terminée. Donc je vous montre un petit peu de plus près ce que ça donne au niveau des boucles. Et je suis assez contente du résultat. Et c'est top. Je pense que c'est une coiffure que je referai et que je vais tester sur cheveux au naturel. Donc cheveux non lissés. Je pense que le résultat ne sera pas tout à fait le même. Donc ça peut être intéressant de tester sur ma texture naturelle. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais deux gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501